J'ai l'intention d'acheter un restaurant. Avant de le faire, je suis allé voir le propriétaire actuel du restaurant que j'ai envie d'acheter. Je lui ai demandé s'il connaissait la distribution du nombre de ses clients par jour. Il m'a dit qu'effectivement, il l'a connaissé. Il m'a donné ce tableau, les deux premières lignes de ce tableau. Cette partie-là, ce sont des pourcentages. Ça veut dire qu'il y a 10% des clients qui viennent le lundi, 10% viennent le mardi, et ainsi de suite. Là, c'est 100% du nombre de clients. Si on ajoute tous ces nombres-là, tu peux le faire. Ça donne 100, donc c'est 100% des clients ici. Je n'ai pas eu très envie de le croire sur parole. Je me suis dit que j'allais faire un petit test pour voir si cette distribution-là était effectivement la bonne. J'ai observé ce qui se passait pendant une semaine. J'ai obtenu ces données-là. J'ai obtenu ces nombres-là. Là, pour le coup, ce sont des nombres de clients. Pendant la semaine d'observation que j'ai effectuée, il y a eu 30 clients le lundi, le mardi 14, le mercredi 34, le jeudi 45, le vendredi 57, et le samedi 20. Le restaurant est fermé le dimanche. Voilà. Maintenant, pour utiliser ces données que j'ai récoltées au cours de la semaine, je vais faire un test d'hypothèse. Je vais tester si, effectivement, cette distribution théorique est la bonne ou pas. C'est exactement ça. Je vais faire un test d'hypothèse. Je vais commencer par définir les hypothèses que je teste. La première hypothèse que je vais définir, c'est l'hypothèse nulle, comme d'habitude. Cette hypothèse nulle, je vais la définir en disant qu'effectivement, la distribution théorique annoncée par le propriétaire est la bonne. La distribution du propriétaire est bonne. Voilà. La distribution du propriétaire est bonne. Et du coup, l'hypothèse alternative, H1, c'est tout simplement que la distribution du propriétaire est fausse. Ce n'est pas la bonne. est fausse. Voilà. Alors, maintenant, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour tester ces deux hypothèses ? Il faut que j'arrive à déterminer une statistique dont je vais connaître la loi. Alors, une statistique de ce test, c'est ce qu'on a fait dans plusieurs cas. Je vais faire ce test avec un seuil de signification que c'est moi qui fixe. Je fixe ce seuil de signification à 5%. Voilà. Donc, maintenant, pour faire ce test d'hypothèse, il faut que j'arrive à définir une statistique du test qui va suivre une loi que je connais. Alors, pour ça, je vais déjà commencer à traduire un petit peu les informations que j'ai. Alors, je vais, en fait, il faut que j'arrive à voir, là, j'ai observé un certain nombre de clients pendant une semaine. Alors, déjà, je vais calculer combien de clients sont venus au cours de la semaine, de ma semaine d'observation. Donc, je vais tout simplement additionner toutes ces données-là. Alors, j'ai 30 clients le lundi, 14 le mardi, plus 34 le mercredi, ensuite 45 le jeudi, puis 57 le vendredi, et puis 20 le samedi. Voilà. Donc, en tout, j'ai eu 200 clients au cours de cette semaine-là. Donc, je vais rajouter une colonne à ce tableau qui est ici. Ça va être la colonne totale. Donc, j'oublie ici cette ligne-là pour l'instant, et là, j'ai un total de 200 clients qui sont venus au cours de cette semaine. Alors, maintenant, je vais pouvoir regarder ce qui se passe si je suppose que la distribution théorique est effectivement celle qui est ici donnée par le propriétaire. Qu'est-ce que ça me donnerait si j'avais eu en tout 200 clients ? Donc, en fait, je vais rajouter une ligne à ce tableau. Ça va être la ligne, disons, théorique aussi, du nombre de clients, cette fois-ci, pas du pourcentage. Donc, le nombre de clients théoriques, si je suppose que cette distribution est la bonne, et que j'ai eu 200 clients en tout. Donc, là, je vais avoir 10% de mes 200 clients, c'est-à-dire 20 clients. 10% de 200. Ensuite, le mardi, j'ai aussi 10%, donc aussi 20 clients. Le mercredi, j'ai 15% des 200 clients. Donc, 15% de 200, ça fait 30. Le jeudi, 20%, c'est-à-dire 40 clients le jeudi. Le vendredi, j'ai 30%, donc c'est 60 clients, pardon. 30% de 200, c'est 60. Et puis, le samedi, j'ai 15% comme le mercredi, c'est-à-dire 30 clients. Voilà. Donc, ça, c'est la répartition théorique, si je suppose que le propriétaire a raison. C'est la répartition théorique de mes 200 clients par jour de la semaine. Alors, maintenant, je vais faire ce qu'on fait d'habitude quand on fait un test d'hypothèse. Donc, je vais définir une statistique du test. Qui va suivre une loi ? Cette fois-ci, ça va être une loi du QI2. Il va falloir qu'on détermine le degré de liberté, mais ça va être une statistique qui va suivre approximativement une loi du QI2. Et puis, je vais voir si, donc, je vais calculer cette statistique, je vais trouver cette valeur. Et on va voir si la probabilité d'obtenir une valeur, la valeur que j'ai obtenue, ou bien une valeur plus extrême que cette valeur-là, et si cette probabilité-là est inférieure à 5%, eh bien, je vais pouvoir rejeter l'hypothèse nulle. C'est-à-dire que je vais pouvoir en conclure que la distribution du propriétaire n'est pas bonne. Voilà. Alors, la première chose à faire, c'est donc de définir cette statistique du test. Ici, ça va être une statistique QI2. Une statistique QI2. Alors, normalement, je vais l'écrire comme ça, pour l'instant. Et normalement, je devrais la noter avec la lettre grecque QI, comme ça. QI2, comme ça. Mais comme c'est... Là, je ne peux pas demander que la statistique que je vais définir suive vraiment une loi parfaitement du QI2. Suive parfaitement une loi du QI2. Ça va être, en fait, tout simplement une statistique qui va suivre approximativement une loi du QI2. Donc, je ne vais pas l'écrire comme ça. Je vais la définir. Je vais la nommer grand X au carré. Voilà. Alors, pour la définir, je vais le faire d'une manière assez simple. Je vais calculer les écarts entre la valeur observée et la valeur théorique, et diviser par la valeur théorique. Donc, je vais faire ça. Donc, pour la première valeur, je vais le faire en jaune. Je vais avoir la valeur observée, donc 30, moins la valeur théorique, 20. Donc, ça, ce sont ces deux valeurs-là, ces deux valeurs-ci, la différence entre ces deux valeurs-là, élevée au carré, divisé par 20. Par 20, qui est la valeur théorique. Ensuite, je vais faire la même chose avec la deuxième valeur. Donc, la valeur observée, qui est 14, moins 20, qui est la valeur théorique, élevée au carré, divisé par 20. Plus, ensuite, pour le mercredi, c'est 34, moins la valeur théorique, qui est 30, élevée au carré. Donc, ça, c'est la différence que j'élève au carré, divisé par la valeur théorique, qui est 30. Plus, pour le jeudi, alors 45, ça, c'est la valeur observée, moins 40, qui est la valeur théorique. J'élève au carré, je divise par 40. Plus, le vendredi, c'est 57, moins 60, que j'élève au carré, et je divise par 60. Ensuite, j'ajoute la dernière, ce qui est la valeur qui correspond au samedi. J'ai, donc, 20, moins 30, que j'élève au carré, et je divise par 30, qui est la valeur théorique. Voilà. Alors, maintenant, je vais simplifier. Je vais utiliser la calculatrice, mais je vais d'abord simplifier ça un petit peu. Donc, je n'ai pas besoin de toute cette place. Donc, je vais pouvoir dire que qui 2, je vais réécrire ici, c'est donc x2, je l'ai appelé comme ça. C'est, alors, 30 moins 20, ça fait 10. 10 au carré, ça fait 100, divisé par 20, plus 14 moins 20, ça fait moins 6, que j'élève au carré, ça fait 36 sur 20, plus 34 moins 30, ça fait 4, que j'élève au carré, ça fait 16, je dois diviser ça par 30, plus 45 moins 40, ça fait 5, que j'élève au carré, ça fait 25, 25 divisé par 40, plus 57 moins 60, c'est-à-dire moins 3, élevé au carré, ça fait 9, 9 divisé par 60, plus 20 moins 30, ça fait moins 10, que j'élève au carré, ça fait 100 divisé par 30. Voilà. Alors là, je vais pouvoir faire ce calcul à la calculatrice. Alors, 100 divisé par 20 plus 36 divisé par 20 plus 16 divisé par 30 plus 25 divisé par 40 plus 9 divisé par 60. Plus 100 divisé par 30. Voilà. Je regarde si c'est bien ça. 100 divisé par 20 plus 36 divisé par 20 plus 16 divisé par 30 plus 25 divisé par 40 plus 9 divisé par 60 plus 100 divisé par 30. C'est bien ça. Alors, ça me donne 11, on va dire, on va arrondir au centième, 11,44. Donc, la valeur de notre statistique qui 2, c'est 11,44. Voilà. Alors, du coup, ce qu'on va faire avec cette valeur-ci de la statistique qui 2 qu'on vient de calculer, 11,44, eh bien, on va regarder la probabilité d'avoir une valeur aussi extrême que celle-ci, ou bien plus extrême que celle-ci. Voilà. Et si cette valeur-là est inférieure à 5%, notre seuil de signification de 5%, on va pouvoir rejeter l'hypothèse nulle H0. Voilà. Une autre façon de voir ça, c'est d'aller regarder la valeur du qui 2, la valeur critique du qui 2 à laquelle correspond cette probabilité-là de 5%, cette valeur de 5% qui est notre seuil de signification, et puis de regarder si notre valeur du qui 2 est supérieure à cette valeur critique qu'on aura calculée. On va faire plutôt comme ça. Alors, je vais prendre la table de la loi du qui 2. Là, on voit la une ici. Donc, il faut déjà repérer là-dedans notre seuil de signification, qui est de 5%. On a dit que c'est 0,05. Donc, il est ici. Ça, c'est notre seuil de signification. Donc, on doit chercher notre valeur critique dans cette colonne-là. Maintenant, ce qu'il faut faire, je te rappelle que la loi du qui 2, c'est en fait une famille de lois qui dépend d'un paramètre qui est le degré de liberté. Donc, pour choisir la bonne ligne, il faut qu'on arrive à déterminer le degré de liberté de notre variable. Et ici, on avait défini notre variable x2 comme étant une somme de 6 carrés. Donc, on a tendance à se dire que le degré de liberté, ici, c'est 6. Or, il faut faire attention à ce mot. Degré de liberté, ça doit te faire penser à une condition là-dedans, c'est que les variables qu'on additionne doivent être indépendantes entre elles. Or, ici, quand tu regardes les choses telles qu'elles sont, si tu connais 5 valeurs parmi les 6, tu peux nécessairement en déduire la sixième. Donc, ça, c'est important parce que ça veut dire qu'en fait, les valeurs ici, les variables ici ne sont pas indépendantes entre elles. Il n'y en a que 5 parmi les 6 qui sont indépendantes. C'est le cas dans ce tableau. Quand tu regardes, on sait qu'il y a 200 clients. Donc, si je te donne les 5, les nombres de clients pendant les 5 premiers jours, tu peux nécessairement déduire combien il y a eu de clients le dernier jour, le sixième jour. Donc, de manière générale, quand tu as n observations, le degré de liberté, ce n'est pas n, mais c'est n-1. Donc, ici, au lieu d'avoir un degré de liberté de 6, le degré de liberté, c'est 5, simplement. Voilà. Donc, je vais revenir à la table. Donc, ça veut dire que j'ai le degré de liberté, c'est cette ligne-là. Donc, finalement, la valeur, c'est la valeur à l'intersection de cette colonne et de cette ligne. Donc, c'est 11,07. Alors, je vais revenir un petit peu là. Donc, la valeur qui de critique, je vais l'écrire comme ça, critique, c'est la valeur qui de critique, c'est 11,07. Voilà. Alors, ce n'est pas inintéressant d'aller regarder les courbes, puisque ici, j'ai les courbes. Donc, notre valeur critique, alors là, on est même, je vais me déplacer un petit peu comme ça, parce que la courbe pour degré de liberté, non. Ici, on a des degrés de liberté, c'est 5. Le degré de liberté, c'est 5. Donc, c'est cette courbe-là, en rose, qui est ici. Bon, en fait, là, on n'a même pas les valeurs plus extrêmes que 8. Donc, nous, notre valeur critique, c'est 11,07. Donc, il faudrait, si je peux imaginer le graphique qui se prolonge comme ça, donc la courbe se prolonge comme ça aussi. Et donc, là, j'ai 10. Là, j'ai 10. Et puis, là, j'ai 12. C'est très approximatif, mais c'est juste pour que tu vois un peu ce que ça veut dire, ce que veut dire la valeur qu'on vient de calculer. Donc, 11,07, ça sera ici. Donc, ça, c'est la valeur qui de critique. Critique. Voilà. Et ce que ça veut dire, c'est que la surface qui est là, cette surface-là, donc pour les valeurs supérieures à cette valeur critique, eh bien, cette surface-là, elle a une aire de 0,05. 0,05. Donc, c'est 5% de la surface totale, qui est comprise sous la courbe rose. Voilà. Alors, nous, on a une valeur du QI2, une statistique du test. Alors, je reviens un peu, voilà, ici, qui est de 11,44. Et évidemment, 11,44, c'est supérieur à notre valeur critique de 11,07. Donc, on va pouvoir dire que la probabilité d'avoir, on peut le voir ici, ça veut dire que, je reviens, il faut que je fasse un peu de manipulation, je suis désolé. Donc, la valeur critique ici, elle est ici. Nous, notre valeur à nous, notre statistique du test, je vais le faire avec une autre couleur en vert, par exemple. Notre statistique du test, elle est, par exemple, là. Ça, c'est notre valeur X2, que j'ai appelée X2 ici, qui était de 11,44, et qui est supérieure à la valeur critique du QI2. Donc, ça veut dire que la probabilité d'avoir une valeur extrême, aussi extrême que celle-là, ou plus extrême que celle-là, est inférieure à 5%. Nettement inférieure à 5%. Donc, on va pouvoir en déduire que l'hypothèse nulle est fausse. Donc, on va la rejeter. Alors, je reviens ici. Donc, on rejette l'hypothèse nulle, puisque notre statistique QI2 est supérieure à la valeur critique. Donc, voilà, ça suffit pour dire que l'hypothèse nulle est fausse. Donc, on va en déduire que la distribution théorique proposée par le propriétaire du restaurant n'est pas adéquate. Elle ne décrit pas correctement la distribution du nombre de clients par jour de la semaine. Donc, on va en déduire que le propriétaire du restaurant n'est pas adéquate. Donc, on va en déduire que l'hautèse nulle est fausse. Donc, on va en déduire que la distribution du restaurant n'est pas adéquate. Merci.